Oh 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 bonjour ici le père noël joyeux noël Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Eurotruck avant noël Bah ouais vous inquiétez pas il y aura une troisième vidéo cette semaine sur Eurotruck Simulator Vous avez vu le programme j'espère que vous allez tous très bien On est dans l'ambiance noël aujourd'hui on va j'imagine livrer des cadeaux je pense très sincèrement on va livrer des cadeaux pour être vraiment dans le mood de noël J'espère que vous allez tous très bien installez vous confortablement on est au taquet aujourd'hui je suis trop bien Merci pour vos retours sur la dernière vidéo en mode automatique là le camion on est au top on roule trop bien Je kiffe ma life de ouf bon visionnage c'est parti et n'oubliez pas le pouce bleu Alors les amis aujourd'hui on va découvrir on va on va faire une tentative on va faire une tentative vous savez avec le track hier J'ai une caméra qui est juste en face de moi et j'ai mon casque sur la tête avec les trois petits lasers sur le côté Et ben aujourd'hui on va essayer avec une casquette regardez ce petit dispositif sur la casquette ça c'est le truc de base en fait dans le track hier Donc on va essayer voir si ça fonctionne ou pas j'avais vraiment envie de tenter sans casque et sans les trois trucs pour voir comment ça rendrait Donc évidemment j'ai un flou incroyable avec ma casquette mais du coup ça veut dire que si ça fonctionne c'est trop bien parce que des fois j'ai la flemme d'avoir le casque Je peux juste avoir les écouteurs on va voir si ça fonctionne mais d'abord on va se choper du coup une petite mission Mission rapide du coup pour se faire livraison de Bah non du coup c'est contrat externe Et donc là on va avoir voilà peut-être les petits cadeaux Ah bah on a pas de chance aujourd'hui on peut pas on peut pas livrer de cadeaux pour le moment En tout cas vous m'avez expliqué Que voilà l'événement christmas wise giving c'était pas la première fois qu'il y avait un événement du coup Donc je savais pas Et que du coup il suffisait en fait de remplir de faire les 15 livraisons Et après on aurait des récompenses genre des LC ou des je sais plus mais en gros on a des récompenses à la fin Personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça Bon du coup on peut pas livrer de cadeaux malheureusement Ce qu'on va faire on va faire offre de traction Il me semble que mon camion il est au Royaume-Uni actuellement on est à Londres Là où on s'était quitté dans la dernière vidéo On a des vaccins pour 108 000 euros alors Ah ouais non mais évidemment il faut partir de là Enfin faut partir de là ou non nous on va partir de Londres On va partir de Londres et on va se faire une livraison Tu vois regarde 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 Ça c'est une très toute toute petite livraison Mais ça rapporte plus par rapport à la distance qu'on fait Tu vois ce que je veux dire c'est super avantageux On va regarder un petit peu sinon il y a ça qui peut être pas mal Mais ça tu vois ça c'est quand même tu vois 49,90 euros le kilomètre Eh on va se faire plusieurs livraisons on va commencer par ça les amis Déjà première analyse les gars ça a l'air de fonctionner Ça a franchement l'air de fonctionner Alors peut-être pas pour garder en haut Donc genre sur Flight Simulator c'est un peu compliqué Mais sur Eurotruck ça peut fonctionner Et en plus je crois que j'ai pas les bons réglages Là normalement j'ai les bons réglages c'est tout smooth impeccable Je sais pas pourquoi en fait il se met toujours sur mon profil Flight Simulator le tracker Je sais pas pourquoi là on est très très bien franchement Si ça fonctionne c'est vraiment super cool Donc ce qu'on va faire maintenant on va mettre le contact Et on va se chercher la cargaison On est en Angleterre rappelons-le On démarre J'enlève le frein de parking et on y va Oh ça fonctionne regardez le GPS intégré sur le pare-brise Mais c'est génial Ça fonctionne Ah c'est vrai parce qu'on était dans l'atelier de customisation C'est pas par là la sortie Oui en fait je me rappelais plus où on était Est-ce que ça passe ? Ça passe On était dans l'atelier de réparation et tout On avait customisé le camion Mais c'est vrai notre petit Scania Avec le radar détector Les papiers Enfin le télépass Et donc le GPS Sur le pare-brise Oh ça fonctionne Quel bonheur Quel bonheur Quel bonheur Et regardez la tête du camion du coup Hop Avec les lumières Oh c'est trop stylé Et attendez Les gyrophares Si je mets les pleins phares On n'a pas On n'a pas les lumières d'au-dessus C'est chiant ça Attendez Rampes de toi Voilà tu vois Là on est pas mal Là on est pas mal Là on va bien ébouir les gens C'est nickel Ok bon allez on y va On s'engage Donc c'est bien Je fais un petit peu Cet essai avec le trackier Ce qui va me permettre En fait de répondre A vos questions De vous dire Non putain on roule à gauche Les gars j'ai oublié Qu'on était en Angleterre Oh je suis un tocard Je suis un tocard Parce que voilà Vous étiez nombreux A me poser la question de Qu'est-ce qu'il faut acheter Avec le trackier Est-ce qu'il faut juste Le truc de base Ou est-ce qu'il faut Justement ce dont je vous parlais Les amis Alors attendez Je vais vous montrer Juste qu'on soit bien d'accord Je parle de ça là Ces petites loupiottes Enfin les trois La branche en fait Hop Et moi à chaque fois Donc bah j'ai juste essayé Avec les trois loupiottes Et en fait vous vous rendez compte Que pour le moment Bah je fais n'importe quoi Que pour le moment Franchement ça fonctionne Sur Eurotruck Ça fonctionne Donc je pourrais vous répondre En fait Pardon je pourrais vous répondre Très clairement Une fois que j'aurais vraiment fait Une fois que j'aurais vraiment eu Mon avis total Mais je pense très sincèrement Déjà pour commencer Au vu de la sensibilité du machin Déjà ça dépend je pense De l'éclairage évidemment Mais Sur Flight Simulator Je pense que ça peut être Un petit peu compliqué Je pense que ça peut être Un peu compliqué Sur Flight Simulator Mais Sur Eurotruck Franchement Tu vois Pour faire un gauche droite Comme ça C'est juste parfait C'est juste parfait Tu joues avec tes écouteurs T'as pas besoin de casque Juste une casquette Tu vois évidemment Je vous montrerai après Le principe de ce truc Que je porte sur la tête Pour ceux qui ne savent pas Comme ça vous Voilà je vous expliquerai Un petit peu tout Bah de comment ça Enfin Pas de comment ça fonctionne Mais quel est le principe Quelle est la différence Etc Et la différence de prix Également Alors hop Ça c'est cool Ça fait plaisir On est à Londres Alors je ne peux pas dire D'ailleurs J'allais dire merci Pour vos retours Sur la dernière vidéo Mais c'est complètement faux Puisque je tourne cette vidéo Alors non pas à la suite Mais du coup Bah la précédente vidéo Donc de lundi N'est pas encore sortie Au moment où je tourne celle là Puisque je prends un petit peu d'avance Par rapport aux fêtes de Noël Evidemment vous l'aurez compris Là on prend ici Les radars Bonsoir à vous les radars Alors ouais regardez C'est le Big Ben là-bas On voit le Big Ben C'est trop stylé Donc c'est bel et bien le Big Ben Je m'étais renseigné Quand même Je vais me faire flasher On va faire attention Je m'étais renseigné Je me suis dit putain Mais je dis des conneries Depuis des jours Du coup j'ai regardé sur Google J'ai tapé Big Ben Et en effet c'est bel et bien ça Parce que je me suis dit Ça se trouve je parle de Big Ben Machin je sais pas quoi Mais en fait ça se trouve C'est pas en Angleterre Mais si bien sûr c'est à Londres On est bien d'accord à ce niveau là Bon On va chercher la cargaison Elle fait bien loin Elle fait bien loin la cargaison Bah forcément on est à Londres Ça se peut On va que faire cette livraison là Mais c'est sûr que Bah quand on est à Londres Ça prend quand même pas mal de temps Trop stylé les gars Pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous le savez J'ai fait découvrir à BXNOW Le tracker du coup J'ai fait découvrir à BXNOW Le tracker Bah le week-end dernier Du coup elle était chez moi Et elle a essayé Le tracker Elle a roulé sur Euro Truck avec Elle n'a pas cassé mon camion Elle a fait aucune pénalité Rien Elle a super bien roulé Donc bravo 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 J'avoue j'étais en pression à côté Parce que Je voulais pas qu'elle me fasse de dégâts Tu vois C'est quand même ma carrière Je voulais pas lui lancer un autre profil Tu vois Mais du coup Mais voilà Elle a fait une très bonne livraison Donc vous pouvez mettre dans les commentaires GG BXNOW Comme ça quand elle verra les commentaires Elle comprendra pas pourquoi Tout le monde met chez GG BXNOW Parce qu'elle regarde pas les vidéos Euro Truck Donc si vous lui Oh encore mieux Enfin si Vous mettez tous en commentaire GG BXNOW Ok Et sur Discord Ouais non bah non Parce que ça fait chier Non non Parce qu'après on va énerver les modérateurs Attends c'est pas là qu'on tourne à gauche Parce que j'allais dire Identifier BXNOW sur Discord Et spammer là Mais non Ne le faites pas en fait Parce que vous allez tous vous faire bannir Par les modérateurs Et puis ça se fait pas Donc non laissez tomber Mais en commentaire Moi je suis créateur De conneries depuis 1987 Non non Donc n'hésitez pas Juste en commentaire Mettre GG BXNOW Et j'ai tapé le trottoir Visiblement Ah là il faut que j'aille à droite Hop C'est nickel J'aime beaucoup le GPS intégré Mais qu'est-ce que je viens de faire ? J'avais rien à faire là Et je comprends rien Je suis perdu là Le fait qu'on roule à gauche Je suis complètement perdu Mais tout va bien les amis Là c'est la ligne de bus à gauche Très bien Bon Je crois que j'ai fait plusieurs conneries Déjà en ce début de vidéo C'est vraiment fou Ouais non franchement Pour le moment C'est clairement validé Le track hier Sans le Alors ça s'appelle un bundle clip Si je dis pas de bêtises Les trois lasers sur le côté Mais Je roule à gauche Ah c'est un sens unique là en fait D'accord c'est un sens unique J'étais un peu perdu Je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir Allez on va chercher encore la cargaison Et on sera plutôt pas mal Hop là Bon les amis J'espère que vous allez Passer de bonnes fêtes de fin d'année Ça y est je pense que c'est vraiment la dernière vidéo C'est la vidéo parfaite pour vous les souhaiter Tout simplement Puisque Bah aujourd'hui Au moment où sort cette vidéo Nous serons le 24 Si je dis pas de bêtises Donc Ce soir Réveillon de Noël Faites pas les fifous Hein Faites pas les fifous Et puis demain c'est Noël Et puis après il y aura le nouvel an Un petit peu déprimant Hein Forcément Confiné comme on dit Bah je veux dire Couvre-feu quoi Visiblement j'arrête pas de taper le trottoir Mais j'ai pas l'impression que je le tape Je pense qu'il y a juste des trous Ouais non c'est bon en fait Et depuis tout à l'heure je tape pas le trottoir C'est juste il y a des trous sur la route Ah ouais Tout va bien les gars Tout va bien Donc voilà bah écoutez Passez de bonnes fêtes Bah passez un bon réveillon Voilà ce soir Passez un bon réveillon Peut-être que vous regardez cette vidéo Le jour même Peut-être que vous le regardez le lendemain Peu importe En tout cas voilà Je vous souhaite un bon réveillon Si vous êtes tout seul Et bah bon courage Et souris à la vie Parce que c'est vrai A chaque fois J'oublie 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 Mais c'est vrai qu'à l'époque Je faisais des vidéos Donc les années précédentes Quand je faisais des vidéos Il y avait pas mal de personnes Qui regardaient mes vidéos Et qui commentaient Que comme quoi Bah ça faisait plaisir De voir mes vidéos Parce que bah Ils passaient Noël seul C'est un peu la déprime Etc Et bah du coup Moi ça me fait plaisir Non pas que vous soyez seul Mais Bah de vous remonter Le moral Donc si jamais c'est votre cas Bah les frérots Bah bon courage On est ensemble Tranquilou Tranquilou Allez On sort à gauche On sort ensemble Et on va enfin pouvoir se chercher On va enfin pouvoir se chercher J'ai vu qu'on était arrivé Hop là Moi j'arrive quand même Petit fifou J'adore ce petit Scania Il est vraiment sympa J'avoue J'avoue il est sympa Hop là Et qu'est-ce que je suis content De rouler en automatique C'est tellement du bonheur De pas se casser la tête Avec l'embrayage Franchement On est trop trop bien là Franchement on est trop trop bien Non parce qu'en vrai c'est ça En plus En vrai En vrai de vrai Ça m'irritait en vrai De rouler en manuel Bon vous le savez Vous l'avez remarqué Mais Bah pourquoi Bah parce que Le problème c'est que Quand t'as les deux pieds Pourquoi il met ses warnings lui Quand t'as les deux pieds sur Bah tu vois Avec l'embrayage et tout C'est pas comme dans la vraie vie en fait C'est vraiment un Un truc qui est posé au sol Et ça glisse Et moi Si je freine fort Ma chaise elle va en arrière C'est pas de me déplacer De me décaler J'étais pas bien Là je suis vraiment posé Tranquilou Ça fait plaisir Lui il va tourner On est bien d'accord J'en étais sûr Moi je reste à l'extérieur Mais Bah voilà Franchement Je suis trop Content Hop On sort Huxbridge Et voilà On est pas trop mal J'essaie de faire un peu Des trajectoires Hein Oh le feu qui passe au vert Au même moment Que demande le peuple Je vais mettre le clignot à droite Juste pour que si j'ai Attends Y'a le feu rouge Et franchement Je vais jamais m'y faire à Londres Enfin en Angleterre Là c'est feu qui sont sur les ronds-points Frérot Eh C'est pas Noël C'est un peu Franchement ça fait flipper Tu t'y attends pas là Bème bème Tu te fais Tu te fais couillonner Hein Allez objectif C'est Noël Donc objectif Ne pas se prendre d'amende Hein Peut-être que la police Sera clémente Hein Qui sait Si ça se trouve On est bien d'accord Si ça se trouve Bon Allez nous on sort ici Et on est tout bon Et moi il faut que je retourne à gauche Juste ici Europe car Bienvenue Et là Manquerait plus que la mission Elle ait expiré Ce serait très drôle Voilà Bonjour Bien sûr que je suis arrivé Hop Et on se prend la mission Offre de traction Sur du gradure Fait des pompes de traction Evidemment Et c'est des motos Et c'est bien ce que Alors attendez Je veux bien qu'on se foute de ma gueule Eh j'avais dit ça en rigolant Que la mission aurait expiré Elle a complètement expiré La mission là Elle a complètement expiré On s'est fait couillonner Bah c'est pas grave On va se faire ça Londres Fishguards Moto Et on va aller là-bas On va découvrir tant pis C'est pas grave On s'est fait couillonner Ça nous fait quand même Une bonne petite mission sympa Le rapport kilométrique Est quand même Tout aussi bien Même peut-être mieux Donc écoutez C'est pas grave On s'est fait couillonner Mais on va quand même En profiter Hop Et puis c'est assez sympa Ici là pour faire la petite manœuvre Il y a plein de voitures autour C'est génial Hop Là on est tout bon On met la petite marche arrière Hop On va chercher Vaché bonheur Vaché bonheur Hop Et voilà C'est tout bon On attache la remorque Et on va pouvoir partir Même avec les Les gyrophards Et la lumière d'ambiance intérieure En rouge C'est vrai J'avais oublié Petite ambiance chaleureuse Sympa J'espère que ça va vous faire plaisir Et voilà J'ai ajouté un petit peu de musique En fond d'ambiance Un peu de la musique de Noël Pour l'ambiance Voilà J'espère que ça vous fait plaisir Ah C'est mignon hein On est pas mal là les gars Là on est pas mal Là on a envie de Tu vois là Là il manquerait juste Un petit feu de cheminée Dans le camion On pourrait faire l'amour à l'intérieur Enfin bref Plein d'idées qui me viennent en tête Euh Alors Y'a une voiture Attention Attention tout de même Ah on est très très bien là Là t'as envie de De chanter Last Christmas I gave you my heart Tu te calmes toi là-bas Hop Et voilà Bon les amis Euh Du coup pour parler donc du track hier Euh On a l'impression que je suis sponsorisé Mais absolument pas hein les gars Hop Tout ça c'est sorti de notre poche Euh Je rappelle que c'est quand même grâce à vous hein Les donations Donc je vais pas faire genre Que c'est sorti de ma poche Euh Donc Euh Quel track hier acheter Enfin comment ça fonctionne Tout simplement Maintenant que je commence à bien comprendre le truc Hop Voilà Le track hier Bon déjà c'est une entreprise française Si je dis pas de bêtises Et ça Ça Bon alors ça j'ai envie de te dire Ça c'est stylé Ok Donc si vous voulez faire un beau cadeau N'hésitez pas Euh C'est français Euh En fait c'est une caméra Une caméra qui est juste en face de moi Et qui me fait très très peur actuellement Parce qu'il y a deux lasers rouges qui sont allumés Et on dirait des yeux C'est juste extrêmement flippant Euh C'est une caméra Et en plus de ça T'as des réflecteurs Les réflecteurs Ils sont sur ma casquette Alors je vais pas enlever ma casquette Maintenant Parce que sinon On va plus rien voir Euh Mais voilà Sur ma casquette Là M-Colo Je sais pas si ça se voit Bon je vous l'ai montré en début de vidéo Mais il y a des réflecteurs Trois petits Euh Trois petits points réfléchissants Tu vois Et la caméra détecte Ces trois Euh Panneaux réfléchissants Et après tout simplement Il interprète Les mouvements de la tête Grâce au réflecteur Et ça Ça doit coûter Je ne sais plus combien ça coûte Actuellement c'est en promo les amis Donc c'est pour ça vraiment C'est maintenant ou jamais Enfin c'est maintenant ou jamais C'est maintenant si vous voulez profiter De belles promos Euh Il me semble que c'est À moins de 200€ Si je dis pas de bêtises Alors commandez pas ça sur Amazon Même si vous avez Amazon Prime Franchement Sur Amazon c'est plus cher D'autant plus que comme il y a la promo Sur le site Trackier Euh Ce sera forcément plus cher sur Amazon Donc clairement Profitez-en Euh Surtout que la livraison est gratuite Ça c'est un truc qui m'a Voilà Moi la livraison était gratuite Donc euh Franchement Euh Ça coûte moins de 200€ Si je dis pas de bêtises Genre un truc genre 180€ Par contre Tu peux acheter en plus de ça Un accessoire Et il me semble que ça s'appelle Euh Trackier Enfin Ça s'appelle clip bundle Un truc comme ça Et c'est justement les Euh La petite branche Que tu mets sur un casque Chose que j'ai fait sur Euh Bah sur les premières fois Avec le Trackier Et c'est trois petits lasers C'est le même principe Que les réfléchissants là Sauf que c'est des lasers directement Des lasers infrarouges Qui sont également détectés par la caméra Et c'est une deuxième solution Pour détecter les mouvements de ta tête Grâce à la caméra du Trackier Et tu peux acheter tout ensemble Ça fait à peu près 230€ avec la promo Ou 250€ quand il n'y a pas de promo Je sais plus exactement Euh Donc tu rajoutes bonnement 50€ pour ce truc Euh Moi j'ai préféré le prendre Pour être sûr Parce que du coup C'était TortueCH qui m'avait conseillé Qui m'avait dit Faut mieux avoir ce truc là Donc le clip là Sur le côté Sur le casque Euh Pour plein de raisons Par exemple Si t'as une mauvaise Un mauvais éclairage Si t'as des problèmes de lumière Euh Enfin dans tous les cas C'est beaucoup plus fiable Que les réflecteurs du casque Euh Enfin Les réflecteurs de la casquette Alors visiblement C'est plus fiable Parce que quand tu lèves la tête Il détecte plus après Alors que Forcément Parce qu'il y a le Il y a le La visière de la casquette Qui cache les réflecteurs Quand tu lèves la tête Euh Mais pour faire du mouvement Droite gauche Franchement c'est nickel Donc très sincèrement Si vous voulez que faire du Eurotruck Et que vous voulez le Trackier Vous n'avez pas besoin Des 3 lasers Qui sont à 50€ plus cher Ça reste quand même 50€ plus cher Donc tu peux quand même Miser dessus Franchement Euh J'ai pas envie de dire Que ça coûte rien Hein C'est quand même assez onéreux Mais Maintenant si tu veux faire D'autres jeux de simulation Et que t'as besoin de regarder En haut et en bas Je pense notamment A Flat Simulator Là Faut mieux prendre Les 3 lasers Mais là de ce que je suis en train de capter Avec les trucs réfléchissants là Le truc de base Standard de Trackier C'est nickel pour du Eurotruck T'as pas besoin de plus Et du coup c'est super agréable Tu vois Moi je joue avec mes écouteurs J'ai pas besoin d'avoir le casque Avec tous les fils qui pendouillent Euh Et j'ai juste besoin d'avoir une casquette Ça Vous voyez ça fonctionne sur toute casquette Faut savoir que Quand vous achetez chez Trackier Je vais vous dire aussi le truc Comme ça vous savez ce qui vous attend Quand vous achetez chez Trackier Euh Bah le Trackier Vous avez une casquette offerte Enfin offerte Une casquette Dans le lot Alors c'est une casquette vierge Et noire Euh Rien de plus basique Bah tout simplement pour pouvoir mettre Les panneaux réfléchissants Les panneaux réfléchissants Bref le Les trucs là tu vois Mais là vous voyez J'ai une casquette snapback M-colo Une casquette personnalisée Euh J'aurais pas dû me mettre sur la voie du milieu C'est pas grave Bah ça fonctionne aussi vous avez vu Je pense que ça fonctionne aussi Alors c'est ma copine qui me l'a mis Eh d'ailleurs c'est vrai Petite parenthèse à elle Alors je vous ai parlé de BXNOW Qui était là le week-end dernier Là je vous parle de ma copine C'est génial Je viens totalement de cramer le truc C'est pas grave Tout le monde est au courant De quoi tout le monde est au courant Que c'est ma cousine Et bref Et du coup c'est elle qui me l'a mis Parce que Eh Vous savez les femmes ça touche à tout Les femmes ça touche à tout Tu leur demandes rien Et elles sont là Elles sont en train de te bricoler quelque chose Tu sais pas pourquoi Et bah pour le coup voilà Elle a fait ça Et du coup j'ai Bah j'ai On a essayé On a essayé Et puis bah Eh ça fonctionne quand même relativement bien Euh Et ça change la vie Complètement Ça change complètement la vie Et donc ça c'est cool Alors attends c'est limité 97 Donc là on est bien Bon il me fait flasher Donc voilà Franchement c'est C'est super cool Et ça permet d'en faire l'expérience Comme ça vous savez Pour ceux qui Ne sauraient pas quoi acheter Même si du coup Dans les dernières vidéos Je vous disais Bah vaut mieux acheter Les 3 lasers En effet oui Si tu veux mettre 50€ de plus Et être sûr Pour les autres jeux de simulation Euh Mais sinon si c'est juste pour du Euro Truck Ça suffit amplement Sachant que bah Tu peux tout acheter ensemble Mais eh Rien ne t'empêche d'acheter Bah plusieurs mois après Ce qui te manque Si jamais Donc voilà Par contre tu peux pas acheter La caméra seule Euh Déjà ça existe pas Mais surtout là ça sert à rien Si t'as la caméra seule Elle te permet pas de te filmer ou quoi C'est pas une upcam C'est juste une caméra Qui détecte Justement les lasers Ou les trucs réfléchissants Là sur ma casquette Tout simplement Donc voili voilou Je pense que Eh franchement je pense que J'ai bien fait le mec qui explique En vrai Je pense que là J'ai répondu A pas mal de Pas mal de questions Et alors Aussi une question très Très récurrente C'est Enfin en général Vous êtes là Vous voulez Euro Truck Et vous me demandez la config Qu'il faudrait La config minimum Ou Ou quelle config il me faudrait Hop Très dangereux ce que je fais Mais je suis un petit peu Un petit fifou Qu'est-ce qu'il se passe Euh Vous me demandez la config Idéale Pour faire tourner Euro Truck Alors c'est vrai qu'en général Vous voulez vous faire des plaisirs Et du coup moi Je peux pas vous répondre en fait Je peux pas Pour moi Euro Truck C'est pas un jeu gourmand D'autant plus que tu peux régler La qualité comme tu le veux Donc clairement T'as pas besoin d'une bête De course Pour faire tourner Euro Truck Tu peux mettre la qualité Une qualité basse Et faire tourner Euro Truck Convenablement Après si tu rajoutes des modes graphiques Des modes tout court Des DLC Bah t'auras besoin de plus de ressources Mais je peux pas vous dire Quel PC serait mieux Surtout quelle configuration Quelle carte graphique Quel composant Enfin tout ça Je m'y connais pas Franchement En En tout ce qui est Hardware C'est ça hein On dit hardware ou software Hardware je crois Franchement je ne m'y connais pas Donc C'est super gentil Que vous me posiez la question Mais moi la seule réponse Que je peux vous donner Bah c'est tout simplement Bah le jeu n'est pas trop gourmand Donc ça le fait Voilà tu vois Je peux pas trop dire Euh Ça dépend Ça dépend Aussi de Je peux rester ici Ça dépend de Bah si vous voulez installer Plein de modes Ça dépend de De plein de choses Mais euh Voilà en général Vous vous faites des petits Bah je vois vous êtes nombreux Vous vous faites des gros plaisirs En vrai Pour Noël Soit vos parents vous offrent Ou soit vous même vous vous offrez Parce qu'il y a tout âge Sur ma communauté Euro Truck Ça fait trop plaisir Mais euh Franchement il y a tout Qui peut passer Après euh Bah tu vois Moi j'ai Alors moi bon Ma config déjà Si vous voulez connaître ma config Je ferai une vidéo setup Cette année qui arrive Mais vous pouvez la retrouver Sur mon site internet Mkolo.fr Slash mon-setup Ok Y'a un onglet Y'a un onglet Y'a un onglet mon setup Et vous pouvez voir Mon setup Tout simplement Hop Voilà Euh Moi j'ai 8Go de RAM je crois 16Go de RAM Oui 8Go de RAM Je crois Voilà je sais déjà plus J'ai une nouvelle carte graphique Pour faire tourner Flat simulator Ça c'était vraiment L'investissement Donc c'est la RTX 2060 Super Oh d'ailleurs Oh ça m'a saoulé Oh les gars Alors je sais Franchement la majorité Qui regardez cette vidéo Vous ne regardez pas Mes live call of Peut-être que si d'ailleurs Merci à vous Mais attendez Eh les gars Coup de gueule Coup de gueule Y'a des gens Mais sérieusement quoi Y'a des viewers Donc c'est pas vous Mais juste pour vous Là j'ai besoin d'extérioriser Donc j'ai une RTX 2060 Super Donc tu te dis Bah Evidemment y'a toujours mieux Mais c'est quand même Une bonne carte graphique En plus c'est de la RTX Bref Moi quand je fais mes live Sur call of Je mets Je laisse en fait Sur mon jeu En haut à gauche Le compteur de FPS Parce que j'ai besoin De savoir C'est quand même un jeu Dynamique C'est un jeu où j'ai besoin De connaître mes performances Pour être sûr que tout va bien Donc je mets mon ping Je mets mes FPS Du coup tout le monde Peut voir mes FPS Et je tourne Enfin je live Quand je joue Je suis à 50 FPS Sur le jeu Ok Et y'a un gars Il est venu de nulle part Dans le chat Et il me met Ouais What the fuck T'as une RTX Et tu tournes à 50 FPS Nanani nanana Bah c'est pas possible gros Y'a un problème Tu sais moi je m'y connais bien Je peux te régler ça Je peux te configurer Alors Mon ami Déjà il faudra qu'il regarde mes lives Sur call of Black Ops Cold War Parce que je tourne à plus de 120 FPS Et que je sois en live ou non C'est la même chose En fait c'est un choix Mais cette personne Ne veut pas l'entendre C'est un choix C'est à dire que vraiment Quand je joue à un jeu compétitif Je ne veux pas Avoir une qualité Maximale RTX Raytracing tu vois Avec tous les détails De reflets et tout Et avoir Des FPS A 1 million Voilà Pour avoir une stabilité De merde Moi j'ai besoin de stabilité J'ai besoin de compétition Alors en plus il forçait le mec Il était là Ouais mais tu sais moi Je sais tout configurer Bon c'était juste un prétexte Pour qu'on se communique Mais ça m'énerve Ça m'énerve les gens Qui savent mieux que toi Alors je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Je m'y connais pas en hardware Mais s'il y a bien un truc Que j'ai fait exprès C'est d'avoir une stabilité Sur mon live Eh la voiture tu me laisses passer Merci C'est d'avoir une stabilité Sur mon live Et franchement 50 FPS c'est nickel L'oeil humain il détecte La fluidité Pas plus de 60 images par seconde Je crois un truc comme ça Faut arrêter de se foutre de ma gueule Si je Franchement J'ai juste à enlever Le compteur en haut à gauche Et personne ne sait à combien je suis Les gens peuvent imaginer Que je suis à 120 FPS A 200 Comme à 60 Ça revient complètement au même Voilà Le truc un petit peu Qui m'ennuyer Je voulais juste l'extérioriser Parce que je savais pas Où l'extérioriser Donc voilà Allez C'est dit c'est fait Petite musique de Noël Les gars On est pas mal là Donc voilà Tout ça pour dire Bah je sais plus ce que je disais A la base Ouais par rapport au setup Qui a pas besoin de Ah pour faire tourner Eurotruck Bah voilà Alors 2h de route Ça va En vrai ça va C'est pas non plus une très grosse livraison Prochaine coupure dans 5h Il me reste 5h28 Donc j'aurai pas de coupure à faire Ça va être essentiellement Une route de nuit Niveau essence Je sais pas où on voit Enfin niveau essence Je suis bon Donc ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool Et là on découvre du coup De la nouvelle route On est jamais passé par là Comme vous pouvez le Constater Cardiff J'imagine Faudra décaler à droite Allez on décale à droite Ça c'est cool quand même C'est qu'on puisse rouler à 97 kmh En Angleterre Bah du coup moi je suis limité à 90 Avec le régulateur Mais ouais Ça permet Et quand tu roules à 80 Tu te fais chier quand même Ah là là C'est mignon Alors rien à voir Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de bugs Enfin Actuellement je trouve qu'il y a moins de bugs Que d'habitude Avec le track hier Mais ça n'a rien à voir C'est juste un hasard Parce qu'il n'y a pas plus fiable Que les 3 lasers là-bas Mais ouais c'est cool Franchement c'est super agréable Ça donne encore plus envie De rouler des heures et des heures C'est pas bien Il faut faire autre chose aussi Dans la vie Mais voilà Là je parle sur Eurotruck Quand c'est ton métier D'être livreur C'est pas pareil On est bien d'accord Voilà si je mets mes plans phares Il y a tout le monde qui est ébloui là J'adore 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 Ouais je sais je pourrais installer un mode Pour rendre les lumières plus réalistes Mais après on verrait moins bien quoi On verrait moins bien A voir On essaiera peut-être On essaiera Je me tâtais Avant de lancer la vidéo Je me tâtais à remettre le mode de la neige Mais je me suis dit Vas-y je suis de bonne humeur J'ai pas envie de me péter le mood A être de mauvaise humeur A cause de la neige Donc c'est pas la peine Peut-être qu'on la remettra Bah pour la dernière vidéo de la semaine Peut-être Je sais pas Non je crois que j'ai désinstallé Tout court Je sais plus si j'ai Enfin si j'ai supprimé Je sais plus Franchement je sais plus Ça m'a tellement saoulé Hop Eh attendez la musique en fond là La musique en fond elle me dit On la connait What ? Eh ceux qui reconnaissent la musique en fond C'est quoi le titre ? Bon ça c'est une reprise Ce qu'on entend c'est forcément une reprise C'est pas l'original C'est pas l'original Mais ça sort d'où ? Oh c'est un classique je crois Je crois que c'est vraiment un classique des musiques de Noël C'est fou Je sais pas d'où ça sort C'est pas WAM C'est pas WAM Ah ? Non Ah bah là je cherche l'original Evidemment là c'est pas WAM dans tous les cas Mais C'est pas WAM Eh Eh ça va toi ? Parce que moi WAM WAM ça va C'est drôle C'est drôle de ouf Je sais plus c'est quoi la musique Je sais qu'il y en a forcément un Qui mettra en commentaire ce que c'est Et je lui remercie parce que Attends là on arrive à un rond-point Non mais c'est fou Tu roules à 97 km heure Et on te prévient de rien du tout On est d'accord Il y a personne qui nous a prévenu de ça là Hop On est pas mal Oh les gars Alors oui il y a un truc On a customisé le camion dans la dernière vidéo On a ajouté des trompes Eh oui on a ajouté des trompes Eh ben je les ai toujours pas découvert On les a toujours pas découvert Je ne sais pas quel bruit elles font Les trompes C'est fou hein On va découvrir ça après les amis On va pas le faire ici évidemment Mais ouais On a jamais découvert Je ne sais pas quel bruit ça fait Je me laisse passer hein c'est gentil Enfin des gens intelligents Pas comme dans la dernière vidéo Où on m'a coupé la priorité Vas-y on découvre Oh Oh c'est un beau bruit C'est léger Mais c'est vraiment le Pardon c'est vraiment le bruit classique Des gros camions comme ça C'est stylé Ça c'est le klaxon de base Et ça c'est les trompes Oh ça tue Oh c'est sympa Ça fait beaucoup moins de bruit Que sur mon ancien camion Alors ça doit être Stéphanie qui doit s'amuser Mais par contre Qu'est-ce que c'est stylé Très sympa Franchement très sympa Je ne sais pas ce que vous en pensez D'ailleurs Question J'ai pas envie de faire l'expérience Parce que je trouve ça moche Mais si maintenant Tu mets différentes trompes Sur ton camion Tu vois Genre A gauche T'en mets une Et sur le côté droite Tu mets pas la même T'en mets une autre Est-ce que Le bruit des trompes Enfin Est-ce que ça va être Deux bruits différents Qui vont être mixés Comment ça se passe en fait J'aimerais trop savoir Eh j'ai des questions existentielles Des fois les gars Je sais pas d'où ça sort Mais Mais je les ai Et j'ai pas envie D'essayer de moi même Parce que Bah la flemme un peu Ça coûte de l'argent Mais ouais N'hésitez pas à me dire Si vous savez Est-ce que genre Ça fait un son différent Est-ce que ça fusionne Les deux sons Ou est-ce que Peut-être ça marche pas Je sais pas Si je pense ça marche Mais ouais Me demande bien Ce que ça fait Franchement Et pareil Si vous avez des idées De mode A installer Vous hésitez pas A me proposer C'est quand même Grâce à vous Que je me suis pris la tête Avec le mode neige Parce qu'il y avait un commentaire Qui me disait Ah ça c'est un mode neige N'hésite pas à l'installer Machin Donc je l'ai fait Oui Le rompouing Le rompouing Le rompouing Hop Ah j'avoue Je le prends vite là J'avoue Bah je me sens en confiance là Franchement Je me sens en confiance J'ai une bonne conduite Donc Bah j'ai une bonne conduite Attention Je ne suis pas en train De me jeter des fleurs Je veux dire On est vraiment pas mal Quand même relativement Relativement bien Et je crois qu'on y arrive déjà Franchement On y arrive déjà Ah oui on est déjà arrivé en fait Ça va super vite Carré 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 J'espère que vous aimez bien La petite musique de Noël en fond Moi j'aime bien Ça me détend putain Alors moi c'est pareil Petit débat là Ah je voulais vous poser la question Je voulais vous mettre en commentaire Est-ce que vous avez fait Alors j'ai deux questions J'ai plein Franchement Vous allez mettre plein de commentaires Là niveau référencement Non mais j'ai plein de questions Première question Quelle est votre liste des cadeaux Que vous avez fait au Père Noël Ouais bien sûr Non mais Est-ce que vous avez des Des cadeaux Prédéfinis Que vous avez des idées Que vous voulez avoir Qu'est-ce que vous voulez avoir pour Noël N'hésitez pas A me mettre en commentaire Moi je vous le dis Moi ce que j'aimerais pour Noël C'est la paix dans le monde C'est bateau hein Non en vrai franchement Moi ça fait des années Que pour Noël je veux rien Je veux rien J'ai pas de D'idées de cadeaux En fait le problème Mais je pense que Voilà Je pense pour les adultes C'est pareil pour tout le monde Mais À un moment donné Quand tu passes un certain âge Tu demandes plus rien Enfin tu veux À Noël Tu veux plus rien de fixe Tu veux juste peut-être De l'argent Et après Le reste de l'année Bah soit avec l'argent Que t'as eu En termes de Noël ou anniversaire Ou soit avec l'argent Que tu gagnes en bossant C'est là que t'as plein d'idées Et que t'arrêtes pas D'acheter des trucs Ce qui est horrible d'ailleurs Hein On connait tous ça On fait que d'acheter des trucs Toute l'année Et à Noël T'as pas d'idées de cadeaux Tu préfères juste avoir de l'argent Et c'est je pense La meilleure des choses Bah parce qu'au moins T'es sûr que On t'achète pas de Enfin Au moins personne n'est perdant Dans l'histoire Mais par contre J'aime beaucoup l'idée D'avoir des surprises C'est à dire que J'ai toujours cette magie de Noël Par contre Mais même si les gens Ont peur de faire de la merde Mais moi j'aime beaucoup Qu'on m'offre quelque chose Que je n'ai pas demandé Oh nique ta mère Ça c'était pas très très Noël Ce qui vient de se passer J'ai pas compris Dans quoi j'ai tapé J'ai pas compris C'est à dire que vraiment Bah Bon l'avantage d'être en couple C'est que C'est ce qui se passe toujours Tu vois c'est que t'offres quelque chose A ta copine machin Et elle t'offre quelque chose Dont tu t'attends pas forcément Mais Genre quand t'es petit On t'offre des cadeaux Alors bah après Tu fais la liste au père Noël Mais des fois t'as des cadeaux Tu t'y attends pas Et c'est trop cool Alors que ça te plaise ou non Mais moi je trouve ça super cool quoi Voilà C'est mignon hein Mais bref Donc voilà N'hésitez pas à dire Et l'autre question C'est est-ce que vous La musique de Noël Ça vous gave ou pas Parce que autant Là la petite musique en fond Que je vous ai mis C'est une petite playlist tranquille Donc c'est sympa Ça bouge machin Mais alors par contre Je sature très rapidement Des musiques de Noël Je parle vraiment Des musiques de Noël Où il y a des paroles C'est pour ça la musique en fond Là je l'aime bien Moi je suis quelqu'un Qui adore le rap Qui adore la musique J'aime bien un peu La musique commerciale Mais pas trop Mais j'aime beaucoup le rap Et j'aime beaucoup Les musiques d'ambiance Donc tout ce qui est synthwave J'aime bien le jazz J'aime bien le reggae Le reggae je sature aussi Assez rapidement Mais en gros Au bout d'un moment Je sature les musiques de Noël Je peux en écouter 2-3 Tu vois genre Maria Carrée Ariana Grande All I want for Christmas Tout ça Mais par contre Tu m'en fais passer 4 Ça y est Stop C'est fini là Tu peux détruire le sapin de Noël Ou je vais mettre le feu là Ça m'énerve J'en ai marre tout le temps C'est tout le temps Les bruits de clochette Enfoncent Tout le temps le même rythme C'est toujours une meuf qui est Merry 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 Christmas Voilà Et on m'a reproché De casser la magie de Noël Parce que ça m'énerve Ces musiques Non c'est juste Je sature C'est pas ma faute C'est la faute à mon cerveau Voilà on fait en sorte De pas taper les gars C'est la faute de mon cerveau Par contre si tu mets De la musique de Noël D'ambiance Donc du jazz de Noël Tu vois sans parole Du smooth comme ça 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 me plaît Ça ça me plaît Et c'est pour ça La magie de Noël Je l'ai toujours Arrêtez de dire que je casse La magie de Noël C'est juste j'en peux plus De la musique commerciale de Noël Oui c'est ça en fait C'est la musique commerciale de Noël Que j'en ai marre Merry 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 Christmas I want I want for you Merry Merry Christmas C'est bon quoi On a compris Tu nous souhaites un joyeux Noël Et puis une bonne année quoi Bonne santé Bonne tune à toi Non mais c'est vrai Donc voilà J'aimerais savoir si vous La musique de Noël Ça vous énerve ou pas Je sais que C'est une période aussi Assez marrante Parce que pour certaines personnes Il y en a qui n'aiment pas Noël Alors pour différentes raisons Ça peut être des raisons Pas spécialement drôles Mais il y en a Ils saturent de Noël Tout court De l'ambiance de Noël Ils n'aiment pas Donc voilà C'est pour ça Dans mes vidéos J'en fais pas trop En mode Noël évidemment Faut pas non plus déconner Je pense qu'il y a assez de Merry 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 Christmas Mais voilà Bref Et bah écoutez On arrive à la fin Petite livraison Mais quand même Une bonne vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous allez passer Donc un bon réveillon de Noël D'ailleurs il y en a qui ne fêtent pas Noël C'est vrai On pense à vous aussi les gars J'avais complètement oublié Mais c'est cool C'est là qu'on tourne Après Oh c'est vachement serré C'est vachement serré mon pote Allez Ça passe pas Mais c'est un truc de malade Comment tu fais ? Comment tu fais ? Attendez les gars J'utilise mon embrayage Depuis tout à l'heure Je viens de capter Comment tu fais ? Non mais c'est une blague Là tu t'attends A ce que la vidéo soit finie Elle est pas finie Et j'ai un camion derrière maintenant Qui va m'emmerder Qu'est-ce que ça passe ici là ? Ah non je suis bloqué devant Mais hé gros Je suis bloqué En fait c'est soit la remorque Qui me bloque Moi je force le passage Moi je force le passage Vous aurez pas de cadeau les amis Ça m'énerve Hop on va se mettre comme ça Et on va tenter On va tenter ok ? Alors si je fais comme ça Voilà là je vais dans le bon sens Ah j'y arriverai pas J'y arriverai pas Faut que j'aille plus loin Faut que j'aille plus loin Peut-être comme ça Et là je fais ça Franchement je pense que ça peut être pas mal On va essayer en vue intérieure Est-ce que je suis fort ou pas ? Ça c'est la question Ouah j'étais presque bien Eh franchement j'étais presque bien Pour ne pas dire que je suis bien Eh franchement les gars Eh franchement les gars Voilà Bon eh je suis pas droit Mais je commence enfin A avoir un petit peu Les logiques de manœuvrage Mais je sais que c'est pas Que c'est pas encore trop Je peux vous montrer du coup A quoi ça ressemble le trackier Classiquement Enfin du coup Voilà c'est juste ça Que tu mets sur ta casquette En fait Tout simplement Ah c'est cool Bon bah voilà On s'est fait des petites tunasses Pour s'acheter des cadeaux de Noël 70 000 euros C'est cool Eh bah j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Joyeux Noël à tous Et on se retrouve avant la nouvelle année Vous inquiétez pas C'était Mkolo des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz